Avec les télés, les festivals fleurissent. Indispensables, croit-on, pour attirer les touristes et faire marcher le commerce. Malheureusement, toutes ces manifestations ne seront pas couronnées de succès. Un domaine particulièrement sensible aux aléas, risques liés à la programmation ou encore incertitude climatique. Bref, le métier d'organisateur de festival n'est pas de tout repos. Un dossier de Jacques Perrotte et de Bertrand Goulet. Le vallon de la Dolée à Saint-Lô, sous le soleil. Malheureusement, le 6 juin dernier, c'était tout le contraire, des trompes d'eau. Les organisateurs du festival, les hétéroclites, ont dû annuler le final pour la première fois en 12 ans. Concrètement, quel est le préjudice ? Ça veut dire 1100 entrées payantes le samedi au lieu des 3500 attendues. Donc malgré une entrée pas très chère, 3 euros sur le festival des hétéroclites, ça fait quand même un manque à gagner de plus de 7000 euros rien que sur les entrées. Et ce qui s'ensuit sur les recettes de bar. Ce qui s'ensuit, c'est près de 12 euros. ... pour l'an prochain, d'où l'idée du... Donc on a édité les cartes postales du festival. Les 12 éditions du festival sont... ... pour la modique somme de 5 euros. On invite les gens à nous soutenir en adhérent à l'association. Et puis, comme nous sommes éligibles au mécénat culturel, eh bien, on a édité des flys pour inciter les gens à nous soutenir. Voilà, c'est déductible d'impôts. La mairie, quant à elle, devrait faire prochainement un geste pour sauver ce festival. Eh bien oui, une association qui a un déficit de 14 000 euros ne peut pas engager un budget de près de 100 000 euros pour relancer une nouvelle édition. On quitte Saint-Lô pour Montmartin-sur-mer avec chauffé dans la noirceur qui aura lieu du 10 au 12 juillet. Là, le souci est tout autre. Une question de programmation. Alors vous voyez juste derrière la maison, la petite maison là-bas, jusqu'à la dune, c'est le site du festival. Juste devant la dune de la plage. Le festival aura lieu du 10 au 12 juillet. Est-ce que vous craignez vous aussi la météo comme à Saint-Lô ? On craint toujours la météo, même s'ils annoncent du beau temps pour dans 15 jours. Après, nous, on est sous chapiteau, ce qui permet d'être couvert. Alors, le problème n'est pas celui-là complètement, ce n'est pas celui de la météo, c'est un autre souci. Peut-être qu'il faut qu'on aille sur le site pour voir. Exactement. On va aller là-bas, je vais vous expliquer. Donc sur cette scène, vous ne verrez pas le projet des têtrés, des sacoteries. Pourquoi ? Les artistes et leur société de production, leur propre société de production, ont décidé de ne pas assumer leurs responsabilités et leurs engagements pour des raisons assez obscures. Nous, on ne veut pas faire état de ces problèmes. Ce qu'on veut, c'est surtout nous assumer cette responsabilité. On propose un remboursement pour ceux qui ont acheté des places et surtout, on décide de faire un projet encore plus ambitieux en accueillant Thomas Fersen sur cette même soirée du 10 juillet. Triki, assassin, la face, cœur de pirate, les fils de Tepu. Une belle programmation du 10 au 12 juillet, en espérant un ciel clément. Concretant la face, c'est un élément communiqué. Grandes années.